Puisque c'est la France qui a arrêté Kabougat en 2019, 2020, qui a arrêté Kabougat et qui, en vertu des accords internationaux, l'a remis au tribunal pénal international. Ça fait partie du droit, malheureusement. J'ai vu des gens qui disent « Oui, mais les Allemands ont condamné quelqu'un de 99 ans. Kabougat, il n'a pas 99 ans ». Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de santé mentale. Et que, dans le droit international, et en particulier dans le droit international, on ne peut pas juger une personne qui n'est pas en mesure d'assister à son procès et qui n'est pas en mesure de se défendre. Et là, effectivement, après, on peut remettre en cause le droit pénal et le droit international. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est ce qui fait aussi que notre justice, elle est humaine avec ses qualités et ses défauts. Et c'est ce qui appuie effectivement ce que vous disiez. C'est qu'il faut aller vite. Il faut qu'on puisse aller vite pour procéder, pour juger les gens le plus vite possible après les faits. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a tout un tas de cas. Il y a l'irresponsabilité pénale. J'en parle ce matin parce que j'ai vu l'information hier soir. Quand j'étais à Lyon, il y a encore deux ans, on a enquêté. On a été appelé sur un dossier d'une femme qui avait tué son bébé de 345 coups de couteau. Et elle a été déclarée irresponsable il y a deux jours. Et donc, cette personne ne sera jamais jugée. Voilà. C'est malheureusement le droit de le droit qui prévoit qu'on ne peut pas juger quelqu'un qui n'est pas en santé mentale de ou de responsabilité de son acte ou ce qui n'est pas le cas du tout des génocidaires qui sont particulièrement responsables de leurs actes, mais qui ne sont pas capables de se défendre. C'est le droit. Oui. Comme on dit, ça faisait... Non, mais c'est une question hypothétique. Pour l'instant, la question ne s'est pas posée. Donc, il a des enfants en France. Il a des enfants en France. Il a des enfants en Grande-Bretagne. Il a des enfants en Belgique. Tiens. Alors, clairement, on ne va pas se battre pour le récupérer. On ne va pas se battre pour le récupérer. Maintenant, là, c'est la Courpédale internationale qui décidera de l'endroit. Et je ne sais pas si la France pourra refuser. Pas sûr. Comme on est parti. Oui, c'était tué. Je ne sais pas. La belle autre question. Attends, j'ai une temps que je n'ai pas terminé. Les non-lieux... Le non-lieu. Alors, déjà, il ne faut pas confondre. Norwa à Marilis, il n'y a aucune procédure. Il n'y a pas de mise en cause judiciaire, juridique de Norwa et de Marilis. Les seuls dossiers qui concernent l'armée française et sur lesquels il y a eu un non-lieu, c'est l'opération turquoise et en particulier le non-lieu. Alors, sur turquoise, il y a deux choses. Il y a turquoise 1, turquoise 2. C'est comme ça qu'on les appelle en France. Turquoise 1, c'est principalement Bicicero. D'accord ? Et le fait que des associations et des victimes avaient estimé que la France était responsable des massacres de Bicicero. La justice a considéré, donc, a décidé un non-lieu en estimant qu'il n'y avait aucune preuve matérielle qui montrait que les autorités françaises avaient délibérément donné des ordres pour ne pas empêcher le massacre des Tutsis à Bicicero. D'accord ? Il faut faire attention de ne pas confondre la responsabilité morale, politique, qui a été reconnue par le rapport Duclair et par le président de la République française quand il est venu, et dont je rappelle que le principe de responsabilité mais de pas complicité a été également accepté par votre président. D'accord ? La France a des responsabilités mais ne peut pas être considérée comme complice. Et donc, il n'y a aucune preuve matérielle qui montrerait que la France a donné des ordres pour ne pas empêcher le massacre de Bicicero. Alors, c'est compliqué parce que le non-lieu, comme disait M. l'ambassadeur, le non-lieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'infraction. Non-lieu ne veut pas dire innocent. Non-lieu veut dire qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent de juger oui ou non. C'est un peu un problématique. En France, on a souvent des gens qui considèrent que quand ils ont eu un non-lieu à leur rencontre, ils considèrent qu'ils sont innocents. Moi, ton non-lieu, je leur rappelle que non. Ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents. Ça veut dire qu'on n'a pas la preuve de leur culpabilité. Et en France, il faut avoir, et dans le droit français et dans le droit général, il ne suffit pas de dire les choses, il faut pouvoir les prouver. Ce qui est très compliqué avec les procès rwandais, c'est ce que j'explique souvent aussi, c'est que les procès rwandais reposent sur les témoignages. Il y a très peu de preuves matérielles. On retrouve des écrits, etc. Je pense qu'il y en a eu dans le cas à Tégé Kimana, ils ont retrouvé des papiers qui montraient qu'il était impliqué. Donc c'est très compliqué. Pour la procédure civile, la procédure administrative, elle va démarrer puisqu'il y a des gens qui ont déclenché une procédure administrative. Après, comment elle aboutira, quand elle aboutira, etc. Ça, c'est difficile à dire. Mais techniquement, dans le droit administratif français, je ne suis pas un spécialiste de droit administratif français, mais on peut engager la responsabilité de l'État. Et là, c'est les tribunaux administratifs qui le décideront. Mais effectivement, il y a une procédure qui a été engagée à la suite du non-lieu. Quant au statut d'Agata Biarrimana, je vais laisser la parole à l'ambassadeur. On est là plus dans des éléments un peu plus politiques que juridiques. Sachant que contre Agata Biarrimana, il n'y a actuellement aucune procédure. Et pour la même raison, c'est qu'il n'y a pas de preuve concrète. Il n'y a pas de preuve matérielle. qui implique Agata Biarrimana, en dépit de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on imagine, il n'y a pas de preuve matérielle. Et le droit, c'est le droit. Je le regrette aussi souvent que vous, parce que je suis souvent confronté à des cas où on est persuadé que telle ou telle personne est coupable, mais on n'a pas les moyens de le prouver. C'est triste, mais c'est le droit. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas revenir, puisque sinon, on devient sur une justice d'émotion et non pas sur une justice de droit. Mon colonel, écoutez, je n'ai pas ajouté grand chose. Juste peut-être avant d'évoquer brièvement Agata Biarrimana, préciser aussi par rapport à pourquoi ça met beaucoup de temps en France. Il y a effectivement la justice, elle est indépendante, certes, mais elle est quand même liée aux politiques. Et c'est vrai que la relation, malheureusement, franco-rouandaise de 1994, pratiquement jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron, n'a pas été bonne. Il y a eu une petite amélioration à l'époque du président Sarkozy, vous vous souvenez, il était venu ici en 2010. Il y a eu un début de réconciliation. Puis malheureusement, ça a fait long feu, mais pour des raisons internes en France, essentiellement. Et donc, c'est vrai que la justice aussi, enfin, ces procès, ils sont très compliqués à monter. Ils sont aussi très coûteux. Bon, ce n'est pas un argument essentiel. Mais en fait, il faut des moyens humains et matériels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le pôle crime contre l'humanité, qui est au sein du parquet de Paris, et qui, en fait, instruit les procès contre les présumés génocidaires, il n'a été créé qu'en 2012. Donc, c'est récent. C'est-à-dire qu'avant, les plaintes arrivaient au parquet de Paris. Et puis, en fait, les juges, ils avaient plein de choses à traiter. Ils ne savaient pas comment traiter ces dossiers. Et c'est vrai que ce qu'on peut nous reprocher, c'est d'avoir mis du temps, disons, avant de créer ce pôle crime contre l'humanité. Ça, c'est vrai. Mais il a été créé. Tous les pays n'en ont pas. Et je me répète, les pays, vos voisins africains, ils n'en ont pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut critiquer la France, on peut critiquer la Belgique, à juste titre. Mais il n'y a pas un seul pays africain qui a fait un procès contre un génocidaire rwandais. Et je suis désolé, il y a plus de génocidaires rwandais en Afrique qu'en Europe. Nous, en Europe, on a des grands, on en a un meilleur aussi quelques-uns de biens gratinés en Afrique. Le premier qui a été arrêté en Afrique du Sud, c'est, comme il s'appelle, Kéhi, pas Kéhi. Il y a un schéma, voilà, c'est ça. Et vous voyez que bien, c'est compliqué, d'ailleurs, de le faire sortir à l'Afrique du Sud, pour qu'il aille à Roucha ou éventuellement ici. Mais donc, nous, on a créé ce pôle crime contre l'humanité. Il a fallu lui donner les moyens. Il y a eu aussi ce qu'on appelle l'OCLCH. C'est l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Il faut savoir que c'est un office avec, à sa tête, un général de gendarmerie qui, effectivement, est spécialisé, là aussi, contre les crimes contre l'humanité. Mais lui aussi, il a été créé, pareil, en 2012, à peu près. Enfin, c'est récent. Et au début, ils ont démarré à 15, puis maintenant, ils sont une cinquantaine. Enfin, vous voyez, c'est des questions de moyens, de formation. Il faut savoir qu'il n'y a évidemment pas que les crimes contre l'humanité liés au génocide perpétré contre les Tutsis. Vous avez les crimes contre l'humanité, enfin, crimes de guerre, crimes contre l'humanité en Syrie, en Irak, en Ukraine, au Sierra Leone, au Liberia, en Libye. Enfin, vous voyez, il y a, bon... Et comme il y a cette compétence universelle, à laquelle le colonel faisait allusion tout à l'heure, ça fait, en fait, une multitude de dossiers que, à la fois, les juges du Pôle crime contre l'humanité et leurs enquêteurs, qui sont les gendarmes de l'OCLCH, de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, doivent traiter. Et Eric, donc, du coup, c'est plus les lenteurs de la justice, qu'on... avec, ben, des règles, un code de procédure pénale, avec des avocats, avec le double degré de juridiction, c'est-à-dire que, quand les gens ont été jugés une première fois en assise, ben, ils font appel, il y a un deuxième procès, enfin, vous voyez, tout ça, effectivement, ça fait que c'est très long et que ça peut être très frustrant. Mais, malgré tout, en France, maintenant, je pense que bientôt, on sera le pays où on aura jugé le plus de présumés génocidaires rondais. Voilà. On a démarré après les Belges, mais maintenant, on les a rattrapés, on est en train de les doubler. Et, compte tenu du stock de génocidaires, on est assez confiants. Et si vous comparez, par exemple, la justice française en la matière et la justice britannique, ben, vous voyez bien que les Britanniques n'en sont pas là. Eux, ils n'en ont que cinq, de mémoire, mais des gros, des importants, et rien n'a été fait contre eux. Bon, en France, des choses se font. Donc, ça, c'est quand même à mettre en exergue. Alors, sur Agathe, effectivement, le colonel a dit l'essentiel. Tout le monde connaît la responsabilité d'Agathe Abiyarimana. Enfin, en tout cas, vous, Rwandais, forcément, tous les gens qui connaissent l'histoire, simplement, il n'y a pas, évidemment, une seule photo d'Agathe Abiyarimana avec une machette ou une kalachnikov dans la main. Il n'y a pas un seul écrit d'Agathe à Protahis ou à je ne sais qui, à Sagatoua, etc., qui dit, ben, ça y est, on va mettre au point la solution finale contre les Tutsis, on va tous les liquider. Vous voyez, tout ça, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas ces fameuses preuves matérielles auxquelles le colonel faisait allusion. Et lui, il connaît ça beaucoup mieux que moi, puisque, comme il a été gendarme, enquêteur, et que, bon, voilà, parfois, il y a des gens dont vous aviez l'intime conviction qu'ils avaient commis un crime, et ces gens-là n'ont pas été condamnés. Ils n'ont même pas été présentés à des juges. Ils n'ont même pas passé en assise. Et on peut avoir, une des craintes qu'on peut avoir, là, je parle à titre personnel, c'est qu'effectivement, Agathe n'a pas de statut en France. C'est-à-dire que c'est surdécision, effectivement, du président de la République de l'époque, feu François Mitterrand, qu'elle a été évacuée, oui, effectivement, dans les toutes premières, avec les membres de sa famille. Ils ont pris un vol, ils sont allés à Bangui, puis de Bangui, ils sont allés en France. Après, il y a eu quelques pérégrinations, finalement, elle est revenue en France. Elle vit en banlieue parisienne, elle n'a pas de statut. Et donc, pour l'instant, elle n'est ni régularisable, ni expulsable. C'est comme ça. On peut le déplorer, je veux dire, moi, effectivement, je ne suis pas qu'un ambassadeur, je suis aussi un citoyen et un observateur. Bon, je ne peux pas dire que ça me satisfasse, mais c'est comme ça. Bon, si vous la voyez, c'est une vieille dame, là, qui fait son marché à court couronne, qui a l'air comme ça inoffensive, vous la voyez. Et donc, effectivement, comme il n'y a pas d'extradition, comme en même temps, on ne peut pas dire, enfin, le colonel pourra me détromper, mais je ne crois pas non plus que la justice rwandaise, enfin, le NPPA, par exemple, ait fourni des éléments qui permettraient, vous voyez, parce que s'il y avait des éléments hyper carrés, hyper tangibles, maintenant qu'on a une bonne coopération judiciaire, fournie donc par des enquêteurs rwandais, des juges rwandais, etc., aux juges français, aux enquêteurs français, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose contre Agathe, mais on n'a pas ça. Tout ce qu'on a, c'est, oui, on sait très bien que c'était elle qui manip, enfin, c'était ses frères et elle, c'était la casu, c'était le réseau zéro, c'était, vous voyez, c'est des choses qui, souvent, sont de plus en plus documentées par des historiens, par des journalistes, des journalistes, d'ailleurs, mais un article de journaliste, ça ne tient pas devant une cour de justice, quoi, c'est un peu le problème. C'est-à-dire, ça peut permettre parfois, comme le disait le colonel, d'initier les procédures, mais ce n'est pas ça qui peut permettre de condamner quelqu'un. Et le problème d'Agathe, pour en avoir parlé, quand même, parce que, donc, on a des juges français ou français, c'est souvent des femmes, d'ailleurs, qui portent l'accusation, qui viennent assez régulièrement, donc, à Kigali, et qui, évidemment, ont des contacts avec l'ambassade, avec le colonel, bon, qui viennent le voir, on discute. Et j'avais discuté avec l'une d'entre elles, qui connaît bien le Rwanda, parce que c'est elle qui avait porté l'accusation contre Mouniemana, le Claude, le militien de Kibouye, enfin, l'interamoué. Et donc, ce qu'elle m'avait dit, le problème d'Agathe, c'est qu'effectivement, on sait qu'elle a une responsabilité écrasante, mais si elle était présentée devant un tribunal français, une cour d'assises française maintenant, avec les avocats qu'elle aurait, parce qu'il y a toujours des avocats prêts à défendre des gens comme ça, bon, en même temps, c'est aussi la grandeur de la justice, voilà, ça se finirait sans doute par un non-lieu. Et là, ce serait catastrophique. Vous voyez, ce serait catastrophique, puisque même si un non-lieu, ça ne vaut pas du tout brevet d'innocence, comme l'a dit le colonel, tous les gens qui bénéficient de non-lieu, alors, qu'ils soient rwandais, français, guatemaltèques, enfin, c'est... Ils ont eu un non-lieu, c'est très fréquent en France, parfois, c'est souvent des affaires de corruption, vous savez, des gens corrompus, bon, alors, finalement, on sait qu'ils sont corrompus, on n'arrive pas à le démontrer complètement, ça se termine à l'issue de procédures interminables par un non-lieu, et ensuite, ils vont dans toutes les radios dire que je suis innocent, j'ai bénéficié d'un non-lieu. Ça, c'est pas vrai, évidemment. Mais, c'est ce que beaucoup de gens croient. Et donc, on ne peut pas se permettre ça, ce qui fait que, pour l'instant, on a cette situation très insatisfaisante, dont on est conscient, mais je ne suis pas sûr, malheureusement, qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Je vous laisse mon colonel compléter, ouais. Je vais compléter sur des petites choses, parce que c'est très intéressant comme sujet. Je vais apporter quelques précisions. Il y aurait pire qu'un non-lieu. Un non-lieu, c'est une décision d'un juge d'instruction qui estime qu'il n'a pas d'éléments pour envoyer devant un procès. Si on ne l'envoyait devant un procès et qu'elle était acquittée, Ah, là, ce n'est pas un non-lieu. Ça ne serait pas un non-lieu. Et là, elle serait considérée comme innocente. Ça serait encore pire. Un acquittement, ça vaut innocence ? Oui, lui, à partir de la chose jugée. Donc, acquittée, et là, ça serait pire. Je pense, pour l'histoire et pour le Rwanda, si on ouvrait un procès contre Agathe Abiyarimana et qu'on n'avait pas les moyens d'être certain qu'elle soit condamnée, ça serait pire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les magistrats français prennent du temps, c'est que quand ils renvoient un génocidaire devant le tribunal et devant la cour d'assises, c'est qu'ils sont certains d'avoir les éléments. Alors, on n'est jamais certains, c'est un jury populaire. Mais ils sont certains d'avoir les éléments qui peuvent le faire condamner. Parce qu'il n'y a rien de pire. Et même M. Gauthier du CPCR le comprend aujourd'hui. Vaut mieux pas de procès, des fois, qu'un acquittement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Pour parler de... Oui, alors, le colonel m'apprend quelque chose. Et moi, je confondais, que ce soit clair pour vous, je confondais non-lieu et acquittement. Donc en fait, non-lieu, effectivement, c'est le juge d'instruction qui estime qu'il y a un non-lieu et du coup, il ne peut pas y avoir de procès. Et encore pire, donc effectivement, le procès, mais qui se termine par un acquittement. Vous voyez, ça prouve que je ne suis vraiment pas du tout un spécialiste du droit pénal, puisque je confondais les deux. Mais heureusement, le colonel a rectifié. C'est important pour moi. et aussi pour vous, évidemment. Moi, je ne suis pas spécialiste de la diplomatie, donc... Non, non, non. Et je voulais vous dire aussi, je voulais vous parler d'un dossier qui est important aussi pour nous, Français, et pour vous expliquer que ça ne concerne pas que les Rwandais. Vous savez qu'au Rwanda, le 8 avril 94, deux gendarmes français ont été tués. Pas très loin d'ici, du côté de Kigali Heights. Avec l'épouse d'un des Français. Et à ce jour, il y a...